... Notre thème du jour est celui d'un rendez-vous manqué, mais pas n'importe lequel. Ouya Julie et Kaku Zohori, son sœur. Madame Zohori va solliciter les services de Julie pour la décoration de son lieu de mariage. Julie ne se présente pas et n'effectue pas non plus la tâche pour laquelle elle a été contactée. Aujourd'hui, leur relation a pris un coup. Est-ce que Julie va réussir à donner des arguments convaincants pour son absence à un jour si grand ? Est-ce que Madame Zohori réussira à pardonner sa sœur ? Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Jason ! Ce soir, dans notre émission, nous recevons deux sœurs. Alors, Ouya Julie est âgée de 48 ans, elle est décoratrice, mère d'un enfant, et elle est la sœur aînée de Madame Kaku épouse Zohori que je vais recevoir à l'instant pour son interview. Bonsoir Madame Zohori. Bonsoir Madame Matrice. Vous allez bien ? Bonsoir. Moi, je suis contente de vous avoir ce soir, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes contente d'être là avec nous. Non, je suis contente. Ça va ? Bonsoir. D'accord. Vous ne serez pas seule. Vous ne serez pas seule ce soir. Notre deuxième invitée est votre sœur. Madame Ouya Julie, qui va nous rejoindre. Waouh ! Elle est magnifiquement vêtue ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Ah ouais ! Oui, je n'ai même pas envie de demander parce que quand je vois ça, c'est très joli. Ça vient d'où cette tenue-là ? Applaudissements Il ne faut pas faire de publicité. Il faut dire que cette tenue, le SIA, le Pagne original authentique, le Pagne ban. Ban. Oui. Ok. On va dire les gabos. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli. Vous êtes très bien habillée. Merci. Alors, nous allons échanger avec notre première invitée, Madame Zohri. Aujourd'hui, vous avez un problème avec votre sœur. Vous l'avez sollicité pour la décoration de votre lieu de mariage et elle n'est pas venue. Comment tout a commencé ? Donc, je devais me marier, je devais faire la dot l'année dernière. C'est au dernier moment que je me suis rappelée d'elle. Comme elle est dans le domaine, je cherchais les personnes qui allaient m'accompagner. C'est après qu'on m'a rappelé que « Ah, c'est ta grande sœur qui aide tout le monde. » Donc, c'est dans les dernières secondes, au dernier moment de la cérémonie que je me suis rappelée. Je suis allée auprès d'elle et il s'est trouvé qu'elle n'était pas disponible. Elle avait déjà des rendez-vous qui étaient calés. Donc, elle a trouvé des personnes pour m'accompagner. D'accord. Donc, comme on devait faire le mariage l'année suivante qui était août dernier, je l'ai contactée au même moment. Pendant la cérémonie de la dot, j'ai dit « L'année prochaine, à la même date, ça sera le mariage. » Donc, elle m'a rassurée, elle m'a dit qu'elle serait avec moi. Donc, depuis août, je suis passée, elle et moi, on était en contact tout le temps avec mon mari. On venait, elle essayait de me mettre sur la bonne voie et autres. Donc, c'est elle-même qui m'a vraiment encouragée. C'est elle qui m'a vraiment donné l'orientation comment les choses devaient se passer. Donc, franchement, moi, c'est le jour de la cérémonie. Lorsqu'on a fini de faire les photos au plateau, on rentrait, on dit « Ah, la décoration n'est pas encore prête, rien n'est fait. » Alors, vous arrivez à la salle et c'est là que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de décoration. C'est lorsque l'on avait fini la photo, on rentrait, c'est là qu'on nous a fait attendre vers le sapeur-pompier parce que la cérémonie devait se faire à OBV de Trois-Rouge. OK. Donc, parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait faire la cérémonie à la veille. Donc, à ma grande surprise, on appelle pour dire qu'on attend parce que rien n'est encore fait. Donc, moi, je ne savais pas pourquoi. C'est là que mon mari me dit « Ah, que ta grand-sœur n'est pas là, qu'elle va au funérail. » J'étais tellement choquée. J'ai dit « C'est faux. » J'ai dit « Ah, qu'elle m'a appelé. » Je ne sais pas si elle a appelé. Bon, je ne sais pas. Moi, c'est à l'instant même que je venais d'apprendre. Aujourd'hui, quelle est la nature de vos relations ? Bon, depuis là jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais appelé. Vous ne l'avez jamais appelé ? Jamais. Plus de contact ? Jamais. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez certainement vous parler dans un court instant, mais nous allons prendre sa version. On reviendra à vous tout à l'heure. Madame Ouéa-Julie, vous avez entendu votre petite sœur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme elle a dit à sa dot, je devais participer et j'ai été vraiment empêchée. C'était un peu juste. Et je lui ai promis de faire quelque chose d'intéressant à son mariage. Donc, elle était tranquille. Et quatre mois avant, elle et son mari sont venus me voir. Je plaisantais. Je disais « Vous, vous mariez ? » Quatre mois avant, moi, je cause avec mes maris à partir de deux semaines. Je ne veux pas qu'on me stresse. Elle dit « Ah, ma grand-sœur, moi, je suis plus stressée. » Effectivement, M. Zoré, Serge, aiment tellement sa femme qu'il voulait tellement bien faire les choses. Et il était en avant sur tout. Nous sommes allés voir une salle ensemble. Et nous avons tout arrêté avec M. Canet. Et chose sérieuse, la salle était occupée à la date du 19 août. Si je ne m'abuse. Et j'ai tout fait pour dire à M. Canet de déménager la mariée. Il faut lui dire que moi, j'ai payé avant. Et c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'une mariée a été frustrée. Alors, le jour J, qu'est-ce qui se passe ? À une semaine, à dix jours du mariage, mon beau m'appelle. « Non, ma belle, j'ai changé la salle. » J'ai changé la salle. Je lui ai dit « Mais tu m'avais pourtant donné 200 000. » Le monsieur a dit « Dès qu'on rentre dans le mois d'août, là, je peux verser. » « Tu ne peux pas prendre l'argent avant un mois. » C'est pas bon. Il dit « Non, comme ta décoration fait 150 000, tu gardes les 150 000 pour ta décoration. » Il a dit « Mais donc, les 50 000, tu vas récupérer pour pouvoir aller prendre la salle où tu es partie. » Il dit « Non, c'est déjà géré. » Bon, je connais mon beau. Il voulait tellement que je sois disponible. Il m'a mouillée, comme on le dit. « Mais je n'ai pas aimé. » Sincèrement, je n'ai pas aimé le fait de changer une salle, laisser une salle et puis aller en espace où les gens font du commerce de la nourriture. Ça veut dire que j'en ai maquis parce que là, le gérant, il occupe son espace jusqu'à 6 heures. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu ? Non, non, non. Moi, j'ai fait faire le travail. D'accord. Mais c'est le temps qui a déjoué. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? La salle n'a pas été prise. Vraiment, pendant ce temps, moi, j'ai une de mes amies qui avait perdu sa maman, Azadi. Et il faut dire qu'à ce l'as de temps, j'avais vraiment été éprouvée et les gens m'ont tellement soutenu qu'en ce moment-là, je ne pouvais pas laisser quelqu'un partir se l'enterrer, sa mère. Et donc, je lui ai dit, j'ai dit, ma petite soeur, j'ai un problème. Ma copine a perdu sa maman et il faut que je l'assise. Donc, je vais faire la veillée et venir demain matin organiser le mariage ou mais à Bidjan, ce n'est pas loin. Je suis allée voir l'espace. Le monsieur me dit, je dis, est-ce que je peux avoir où la mariée doit s'asseoir ? Je vais travailler dessus et puis, ma seconde va venir faire le reste du travail. Il dit non. Je reçois mes clients, il faut que je travaille et tout ça. j'ai dit, bon, est-ce que les chaises-là ne sont pas trop adaptées à mon événement ? Donc, est-ce que je peux changer ? Il dit, on ne bouge pas ces chaises. Alors, vous allez à une veillée parce que vous vous dites que le lendemain, vous serez là à temps pour décorer l'espace. Finalement, vous n'arrivez pas, c'est ça ? Je n'ai pas pu arriver mais j'ai laissé quelqu'un travailler et la personne est venue. L'espace a été cédé à 6 heures. Le mariage à 11 heures. Ceux qui sont partis à 13 juillet, le mariage était à 13 juillet, la réception était à Yopougon, 19 juillet. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas parties à 13 juillet et très tôt, ces personnes-là se sont déportées à l'espace. La fille n'était pas trop professionnelle puisque j'ai monté pour aller faire un peu la mise en forme, elle s'est emportée et j'ai été choquée moi-même à distance parce que quand je ne voyais pas les images, je me suis dit que celle-là n'est pas en train de faire quelque chose de bon là-bas. La personne que vous avez laissée n'a pas travaillé non plus ? Je n'ai pas fait le travail comme il se devait. Et qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche quand tout ça s'est passé pour essayer d'arranger les choses avec votre soeur ? Je n'ai pas eu de mots à dire à ma petite soeur jusqu'à aujourd'hui. Je suis seulement allée voir où on a loué les assiettes, les bâches pour faire le point et je crois qu'il y avait des plateaux qui étaient perdus, il y avait des veilles qui étaient cassées, j'ai payé, mais sans lui dire. D'accord, pour essayer de vous racheter. Voilà, mais ça n'a pas suffi. Normal. Chers spectateurs, vous avez écouté nos deux invités. Julie et sa soeur sont en confrontation depuis un long moment à cause d'un rendez-vous manqué. Le jour du mariage, pas de décoration, ça a été de la douleur, de la frustration. Nous allons en savoir davantage dans la confrontation et ce sera tout de suite et maintenant. Ce soir, nous avons eu les interventions de nos deux invités, mais qu'y a-t-il de plus que de se parler franchement, ouvertement, de se parler à cœur ouvert ? Depuis cet incident, nos deux soeurs n'ont pas eu la possibilité de résoudre leurs problèmes en famille. Elles sont avec nous ce soir. Alors, Mme Zohori, le jour le plus important de votre vie, votre soeur vous pose un lapin. Aujourd'hui, vous l'avez en face de vous. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Pour commencer, d'abord, je n'ai même pas voulu participer à l'émission. Il faut que je le dise. Parce qu'il me s'est dit que ça sert à quoi ? Moi, j'ai pris un an pour préparer mon mariage et durant tout ce temps, tu étais avec moi. Voilà. Et tu as décidé de me laisser... C'est-à-dire qu'au moment où il y avait le plus besoin de toi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, tu disais que tu avais un problème. Tu ne m'as jamais dit ça. Moi, c'est pendant qu'on rentrait du plateau, on était au sapeur-pompier que ton beau m'a dit que ta grand-sœur Julie n'est pas là. Moi, je lui ai dit que c'est faux. Que Julie m'en a posé, même à la veille. Il dit non, qu'elle m'a dit qu'elle a une amie qui a perdu un parent. Elle serait là-bas. Il dit, c'est impossible. Mais après, il me suis dit que tu serais peut-être que tu allais créer. Mais à ma grande surprise, je suis arrivé plus que la honte. Parce qu'un événement que j'ai préparé, je t'ai dit qu'il y aurait des autorités à ce mariage. Effectivement. Il y aurait tellement de personnes qui sont venues près de 15 personnes de la France pour assister à ce mariage. L'occasion vous est donnée aujourd'hui avec toutes ces émotions que vous avez gardées pendant tout ce temps, un an pratiquement, sans pouvoir parler, sans extérioriser ces choses, c'est tout à fait normal que vos larmes coulent. Même si certains diraient s'est déjà passé, mais je sais que les blessures sont encore ouvertes. Et vous allez écouter votre sœur. Peut-être qu'elle vous dira quelque chose qui réussira à vous consoler. Madame Oya, en voyant votre sœur pleurer comme ça, qu'est-ce que vous ressentez? Comme tu l'as dit, je pouvais créer. C'est dans la création que j'ai eu honte et qu'aujourd'hui, tu sais, tu sais que je ne peux pas me passer de toi. Tu sais que ton mari m'aime tellement. Tu sais que ta maman m'aime tellement. Je sais où tu habites, mais je contourne toujours ta maison et je ne veux même pas te rencontrer parce que je sais que je t'ai fait mal. À cause de toi, aujourd'hui, je ne décore plus pour quelqu'un avant trois jours. Trois jours d'événements. Si vous avez un mariage, c'est à partir des trois derniers jours que je parle avec vous. Je fais confiance aussi à quelqu'un. Tu vas confirmer que je t'ai envoyé toutes les images de la décoration. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est impossible parce que pour quelqu'un, tu connais très bien mon mari, tu sais à quel point il t'estime. Et il a mis, lui aussi, de son côté, il y a des gens aussi qui sont dans ce domaine. Mais parce qu'à la dot, il y a eu tellement de problèmes que toi, tu sais. Donc, il avait tellement voulu bien faire les choses. Il m'est dit qu'il allait m'appuyer sur moi et ma famille aujourd'hui. Et c'est ce défi-là que tu avais à relever. Donc, je ne peux pas comprendre quelle excuse, je ne sais pas quel mot qui peut excuser ça. Parce que tu es à l'organisation du mariage et ta soeur depuis un an. Et tout le temps, mon mari et moi, on prenait la voiture, on venait, on s'asseyait, on me rassurait. La dot, même où il n'y avait pas les choses prévues, il y a eu tellement de décors par rapport à ce mariage qui a coûté près de 6 millions. Tu m'as demandé 150 000, ton beau t'a donné 200 000. Tu m'as fait louer des choses près de 78 000. Mais j'arrive, c'est comme si c'est un funérail qu'on vient faire. Même c'est un ballon qu'on n'a pas trouvé à mon mariage. L'espace même que le monsieur ne voulait pas céder, il a dit que ce jour-là, il va recevoir les clients dehors. Cet espace a été inondé. Il n'y avait même pas de place. Le monsieur a appelé mon mari pour dire qu'il n'a jamais vu ça. Il était très bien dit. Mon mari a dit que la salle là, de toute façon, lui, il voit la chose puisque lui, il est beaucoup connu. Moi aussi là, je suis connu aussi. Donc avec les gens qui viendront là, il y aura tellement de délégations. L'espace de là-bas ne peut pas. Mais j'arrive. C'est comme si quelqu'un qui n'avait pas les moyens et puis elle s'est lancée pour dire qu'elle veut se marier. Ils n'ont rien et puis ils veulent faire mariage grandiose. Pourtant, il y avait ces moyens-là. Pourtant, il y avait une soeur même qui pouvait tout faire pour moi. j'ai mis ma confiance pendant un an. Mais au dernier jour, on m'a dit qu'il n'y a rien. Même les ours que tu m'as dit d'aller louer. C'est-à-dire que les chaises étaient assises comme ça. Ils ont déposé des... Je ne sais pas. Moi, je n'ose même pas regarder la vidéo de mon mariage. Alors, le mariage a été prévu depuis un an, n'est-ce pas? Oui. Le décès est arrivé après. Oui. D'accord. Pendant un an, votre soeur comptait sur vous. Vous avez fait des réunions et tout ça. Et vous êtes partie à Oumé. Et vous avez pu vous dire que Oumé, Abidjan, c'était possible de se faire un vendredi et revenir samedi avant 11 heures pour... Enfin, pour gérer la décoration. Le cadre a été changé juste à 10 jours du mariage. Ça, ça vous a dérangé? Ça m'a dérangé énormément. Ça m'a sincèrement dérangé. Sinon, la décoration fait la veille. Vous dites qu'on fait la décoration la veille. Ils ont changé le cadre 10 jours avant. Donc, vous avez quand même 9 jours. Non, je pouvais faire la veille si c'était une salle. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui m'a fatiguée. Pour moi, je peux travailler vendredi, fermer la salle et puis samedi, ma petite soeur se marie. Moi, je vais à Oumé, je reviens pour ceux qui savent. Ce n'est pas loin, c'est 3 heures du temps. Mais le fait de changer le cadre, ça m'a fatiguée. Je ne pouvais pas lui dire ça avec son mari. Vous n'avez pas pu lui dire ça ce jour-là avant le mariage. Mais aujourd'hui, elle est là, vous l'avez vue dans la tristesse et tout. Est-ce que vous avez des arguments pour la peser ? Qu'est-ce qui va se passer après si vous ne trouvez rien à lui dire et que vous restez sur ce qui n'a pas pu être fait ? Sincèrement, ma jolie petite soeur, je l'appelle. Je voudrais d'abord demander pardon à ta belle famille. À ta belle famille, à ton pasteur de l'église qui m'a vue en professionnel, à ton mari qui m'a toujours aimée, à mon maman, Charlotte, ta mère, à mon grand frère, messe-mère qui m'appelle Coco. Personne ne dit mon nom dans cette famille. Je ne sais pas. C'est arrivé. Sache que c'est arrivé. Je ne sais pas comment je pourrais me rattraper. Mais je pense que j'organiserai un anniversaire de mariage. Je ne pourrais pas faire venir. je ne pourrais pas faire venir ta belle famille depuis l'Europe, depuis les États-Unis, mais je pense que le moment est idéal. Ils pourront m'entendre. Chère belle famille, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ma petite soeur, mon adorable petite soeur, mon cœur saigne. je pense que si je n'avais pas de remords, je n'avais pas venu dans ton téléphone pour dire « Ah, Mimi. » C'est elle-même qui a fait ce travail-là. Elle est restée triste jusqu'à elle est partie. Alors, Madame Zohori, comment vous avez géré ça avec votre belle famille et peut-être avec l'entourage qui s'attendait à avoir une salle très bien décorée, surtout que votre soeur est dans le domaine? Bon, en fait, à vrai dire, ma belle famille n'a pas eu de problème avec. Peut-être que parfois c'est jeûnant. C'est mon mari, c'est lui et moi qui sont mariés. Ça va peut-être jeûner leur soeur de demander pourquoi ceci a été leur... Ils vont peut-être penser que c'est selon les moyens qu'ils avaient. Mais c'est toi qui connais le fond de l'histoire qui seras vexé. Si elle sait qu'elle reconnaît qu'elle m'a fait du mal, elle va venir à ma petite soeur. C'est ce que j'ai fait. Mais jusqu'aujourd'hui, elle est restée distante. Elle ne m'a jamais contactée. Ça veut dire ce qui s'est passé là, ça ne lui dit rien. Mais mon mari, même qu'elle est son beau, elle ne l'a jamais contactée pour s'excuser. Donc à quoi ça c'est ? elle est venue m'asseoir devant une caméra pour en parler. Moi, je me suis dit que c'était une manière de prendre les points, de se faire voir. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je voulais que mon mari réussisse. J'ai placé cela entre les mains de ma grande soeur. Elle m'a dit qu'elle allait me coacher en tout. Même quelqu'un me suit pour dire que je vais me changer tout ça. Les tenues que je devais porter, elle et moi, pour qu'on puisse m'attacher le pain, pour qu'on puisse me changer de coiffure. Je n'ai pas eu quelqu'un pour faire ça. Je n'ai pas eu quelqu'un pour faire ça. Moi, quand je vois certaines de mes photos, il y a des chapeaux même là. C'est moi, elle portait sur ma tête parce que c'est elle qui devait faire tout ça. Il y a des chapeaux même que j'ai renversés. C'est sur la photo que je vois tout ça. Bon, moi, je me dis que quand elle m'a venu, ça va en parler là. Ça va changer quoi ? Alors, madame... Parce que le mariage, c'est pour toujours. à toutes les deux, je vais poser une question. Mais à vous d'abord. Qu'est-ce que votre soeur devrait faire s'il y a une seule chose qu'elle devrait faire pour réparer ce qu'elle a gâché ? Ce serait quoi ? Moi, je ne vois pas. Même quelque chose pour vous calmer un peu ? Non, je ne vois pas. Absolument rien. Je n'ai pas de rancœur contre elle. Parce que moi, de base, je n'ai pas de rancœur mais j'ai été vraiment touchée. Parce que quand je regarde l'image de mon mariage, c'est qu'elle m'a... de la manière qu'elle m'avait rassurée. Et puis, je regarde l'image de mon mariage. Ça a dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, ça a été comme ça. Moi, quand je vais, quand on m'a vu dans des mariages, tellement que c'était des choses qu'il y avait envie de voir chez moi que je n'ai pas eues. C'est comme si je devais quelque chose à quelqu'un. Je me sens mal à l'aise parce que je me dis que celle-là, elle était aussi à mon mariage. Je suis son amie. Elle sait que mon mari, vraiment, c'est quelqu'un qui m'aime. Il est capable de tout faire pour moi. Mais elle se dit que peut-être qu'il n'a pas eu les moyens de le faire. C'est qu'elle est là. Donc, je me sens toujours coupable quelque part. Alors, Mme Ouéa-Julie, votre soeur, elle est vraiment touchée. C'est votre bébé d'amour. Vous dites que vous avez mal. Vous êtes deux fois plus blessée qu'elle. S'il y a une seule chose que vous serez capable de faire pour qu'elle puisse être un peu apaisée, même si elle ne dit qu'il n'y a rien, vous, vous pensez que vous pouvez faire quoi pour l'aider à passer ce cap-là? Bon, elle me connaît plus que moi, je ne le connais. Donc, je pense que ça doit sortir d'elle. C'est à elle de vous dire ce qu'elle veut. Vous, vous ne voulez rien. Non, moi, c'est pardon. Je dis que je suis touchée doublement. Et là, c'est en train d'envenimer les choses en sachant que les courants... C'est moi qui avais donné les accessoires traditionnelles. J'ai fait venir quelqu'un pour ça. Je veux que ça sorte, qu'elle me propose quelque chose. Parce que là, je n'ai même pas de proposition à faire. j'ai tellement gâté que je ne sais pas quoi faire. D'accord. Chers téléspectateurs, chers publics, nous avons eu l'occasion d'écouter nos deux invités dans la confrontation. Vous avez vu beaucoup d'émotions, des explications. Nous allons passer à un moment décisif de l'émission. Ce sera la décision de nos deux invités. On se retrouve tout de suite. Ce soir, dans ces djanzas, à travers la confrontation, nous avons vu deux sœurs se parler franchement. Chacune a pu dire à l'autre ce qu'elles ressent réellement. C'est le moment de prendre une décision. Est-ce qu'elles vont choisir de se réconcilier ou est-ce qu'elles vont rester chacune de son côté ? Chers invités, c'est un moment assez important. vous avez vécu une situation assez spéciale. On sait que le mariage est le jour le plus important et le plus beau jour dans la vie d'une femme. Une sœur, un mariage, il faut faire un choix. Et le choix a été fait, les dégâts ont déjà été causés, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vous donne l'occasion de réfléchir avant de prendre une dernière décision à tout ce que vous avez pu vivre en tant que sœur au service déjà rendu, à la présence effective déjà manifestée, à ses promesses, celles de se racheter et à la volonté interne de ne rien vouloir pour rectifier le tort qui a été causé. Mme Ouyah-Julie, votre petite sœur a besoin peut-être de quelque chose de spécial qu'elle ne nous dira pas ici, mais peut-être qu'elle acceptera de vous pardonner et puis après, vous amendez, peut-être. Et Mme Zohouri, je vais vous demander de réfléchir encore un peu. Je vais prendre la décision de votre sœur pour que vous ayez encore l'occasion de vous rappeler de raisons qui peuvent vous emmener à changer d'avis. Mme Ouyah-Julie, qu'est-ce que vous décidez maintenant? Ma décision, que ma sœur sache que je l'aime comme elle a toujours eu. C'est vrai, le mariage, ça s'est passé. Quelle est votre décision finale? Est-ce que vous partez avec elle ou est-ce que vous partez Je ne vais pas avec elle, c'est mon sang. D'accord. Elle me pardonne. D'accord. Mimie. Mme Zohouri, Mimie, le petit nom est sorti. Quelle est votre décision? Franchement, il y avait déjà au Gombi, le mariage est passé, ça a fait bientôt un an. C'est elle qui a voulu réveiller la place et pourquoi on se retrouve là. De la manière qu'elle n'a pas eu le courrier de m'appeler, ce n'est pas moi qui allait l'appeler. C'est elle qui m'a déçu, même si elle est sur la petite soeur. Mais ce n'est pas pour autant en tant qu'une grande soeur, elle m'a aussi fait des choses qui m'ont fait du bien. Donc, la vie, il y a le bien et puis il y a le mal. Si j'ai eu le courage de lui dire quand j'ai pleuré, elle a compris que j'ai souffré. Donc, il ne peut pas me déplacer, mes enfants sont là, il y a des mamans qui sont là. Et puis, je vais venir devant, devant, ma maman va me regarder demain, tu vas à la télé, et tu vas dire à quelqu'un que tu lui donnes « je ne peux pas ». C'est ma grande soeur. Alors, vous décidez quoi, finalement ? Je ne sais pas, avec elle, parce que c'est mon seul. Est-ce que vous pouvez vous faire ? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un moment assez spécial. C'est un moment spécial rempli d'émotions. Pardon, 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 pardon. Nos deux invités, ce soir, ont pris la décision de se réconcilier. Vous comprenez donc que les liens de sang, des fois, c'est plus fort que beaucoup d'autres choses qui peuvent nous séparer. Cher public, j'aimerais que vous puissiez ovationner nos deux invités qui vont maintenant prendre le même couloir. Vous allez passer par là. toujours trouver un terrain d'entente, c'est la chose sur laquelle nous voulons terminer cette émission parce que vous avez pu être témoin de cette très belle réconciliation malgré tout ce qui pouvait les opposer. chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. À très bientôt pour une nouvelle histoire dans ces... j'aimerais qu'il est bon de se libérer. J'avais tellement gardé cela, ça pouvait causer d'autres choses. Aujourd'hui, ça va. Je me suis un peu apaisée. Je pense que tout peut aller pour le mieux pour le reste de ma vie. Oui, mais je te demande toujours pardon. C'est le pardon. Et la leçon à tirer est que dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Il ne faut jamais envoyer quelqu'un où on te respecte. pour le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada